Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de cinq certificats dans le domaine informatique, dans le domaine technologique qui sont très, très demandés. Nous allons donc expliquer la procédure d'inscription, le contenu des coûts, le coût de ces certificats, les débouchés et de quelques difficultés. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Nous avions abordé plusieurs domaines déjà d'information aux Etats-Unis. Nous avons abordé le domaine de la santé. Le lien sera affiché pour que vous puissiez y accéder. Nous avons enregistré une vidéo portant sur les métiers dans le domaine, les formations dans le domaine industriel. Le lien également sera affiché. Nous avons enregistré une vidéo portant sur les formations dans le domaine industriel. Aujourd'hui, c'est le domaine technologique. Nous allons donc expliquer, présenter cinq certificats qui sont très demandés aux Etats-Unis et partout d'ailleurs au monde. Pour chacun de ces certificats, nous allons expliquer la procédure d'inscription. Nous allons expliquer les contenus des coûts, quelques matières, le coût de la formation, les débouchés et de quelques difficultés. Pour commencer, dévoilons ces cinq certificats. Il s'agit du Java Programming, du Mobile App Development, du Net Programming, du Web Design et enfin du Web Development. Le certificat Java fait partie du programme Computer Software Development, donc le AAS degree. Le certificat aide les diplômés à entrer dans le domaine en pleine croissance de la programmation informatique en apprenant tous les aspects du langage Java de programmation. Le second certificat, le Mobile App Development. Pour ce certificat, c'est toujours dans la classification AAS, Associates of Applied Science Degree. C'est une quotation américaine en termes de formation. Pour le Mobile App Development, c'est un certificat de développeur de logiciels. Pour ceux qui sont intéressés par le développement de logiciels dans le domaine informatique, c'est un certificat qui pourrait vous permettre de vraiment vous insérer aussi facilement que possible dans le domaine professionnel de la programmation et de la création de logiciels. Pour le Net Programming, le Net Programming, c'est également un certificat dans le domaine AAS, le Associate of Applied Science Degree. Pour ce certificat, l'objectif réel est de concevoir des sites web et plus encore d'autres outils pour mieux gérer les sites internet. En ce qui concerne le web design, c'est un certificat également du AAS. Les étudiants apprendront les principes de conception web, les principes fondamentaux de la programmation web, les stratégies de mise en page numérique et bien d'autres applications et spécificités liées à la programmation. Pour le Web Development, c'est également un certificat de AAS. Pour ce certificat, les étudiants apprendront davantage sur la programmation web, le cryptage du côté client et également de bien d'autres côtés qui pourront mieux vous servir et également vous permettre de réaliser des projets réels en termes de conception et de gestion de sites web. En termes de procédure d'inscription, il faut comprendre que pour votre admission dans ce certificat, vous devez atteindre le niveau 4 des cours d'anglais. Il faut également comprendre que pour s'inscrire, vous devez d'abord vous inscrire dans le domaine, dans la formation de deux ans. Donc, c'est après votre inscription dans un programme de deux ans maintenant que le programme pourra vous demander la spécificité de votre formation en termes de certificat. Et c'est à partir de là que vous pouvez choisir entre ces cinq types de certificats. En termes de cours, vous avez quatre semaines globalement pour ces certificats. Pour le Java Programming, vous avez quatre semestres et vous devrez comptabiliser 15 crédits. Pour le Mobile App Development, c'est en trois semestres, mais vous devez comptabiliser neuf crédits. Pour le Web Programming, c'est en quatre semaines et vous devez comptabiliser 18 crédits. Pour le Web Design, c'est en deux semestres et vous devez comptabiliser 18 crédits. Et enfin, le Web Development, c'est en deux semestres et vous devez comptabiliser 18 crédits également. Alors, quelles sont les matières en commun pour ces cinq certificats? Il y a des matières spécifiques et des matières en commun. Pour les matières en commun, vous avez l'introduction à la programmation logique, Donc, les principes de la science de l'ordinateur, vous avez les cours, la matière telle que les sciences de l'ordinateur, principalement, et le Java, le langage Java, la relation entre la technologie data base et le SQL, et enfin, la relation entre la technologie data base et le SQL. En termes de coût de ces certificats, comprenez que ces cinq certificats ne sont pas financés par l'État. Dans la plupart des États, il se peut que vous retrouverez une école dans un État qui décide de financer, mais la plupart des écoles dans les États américains n'acceptent pas le financement, enfin, ne financent pas ces cinq certificats. C'est le programme de deux ans complet qui est financé. C'est pour les programmes de deux ans que vous pouvez recevoir un financement venant de l'État américain pour le certificat, enfin, pour le diplôme dans le domaine informatique. Même avec les programmes de deux ans, il faut être éligible à ce programme en se basant sur votre capacité financière annuelle, votre income, pour pouvoir vous octroyer l'aide financière ou non. En termes de débouchés de ces formations, il faut comprendre que vous avez plus ou moins les mêmes postes. Vous pouvez occuper les mêmes postes pour la plupart de ces cinq certificats, mais il y a des postes spécifiques qui relèvent d'une connaissance particulière de ces certificats. Globalement, parlant des postes qui pourraient se ressembler en termes d'insertion professionnelle. Pour le Java Programming, vous avez l'analyste du système informatique, c'est-à-dire le Compura System Analyst. Vous avez le développeur d'application, donc vous occupez le poste de développeur d'application. Vous avez le poste de programmeur informatique. Quand nous prenons les deux spécifiques certificats, qui sont le Web Design et le Web Development, vous avez des débouchés spécifiques tels que le Digital Development, le Web Editor, le e-business Web Designer, le Web Graphic Designer, le Web Marketing Spécialiste, le Website Contenance Manager et le Multimédia Web Specialist. Vous pouvez également occuper le poste de Web Software Developer, le Web Application Developer, le Web System Manager. En termes de difficultés de cette formation, c'est surtout le background qui va déterminer un certain type de difficultés que vous pourriez rencontrer en voulant vous inscrire ou bien après inscription dans les spécificités de ces certificats. Pour ceux qui ont une certaine connaissance de base de l'outil informatique, ça serait plus simple. Il y a la conception même des sites Internet et des logiciels qui se basent sur la mathématique et sur des calculs qui pourraient vous aider si vous avez des connaissances mathématiques liées peut-être à une connaissance antérieure ou bien un baccalauréat série D ou bien un baccalauréat série C ou bien un autre baccalauréat qui inclut des notions mathématiques à ce poussé. Mais relativement, il faut comprendre que la détermination, c'est la motivation à tout réel sur les difficultés que vous pourriez rencontrer si jamais vous êtes intéressé par un de ces certificats. J'espère que cette petite vidéo parlant des certificats dans le domaine informatique vous aura permis de comprendre et d'avoir assez d'informations sur l'inscription, les cours, les coûts des certificats, les débouchés et des difficultés. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. YAKASA Bye Bye